Qu'est-ce que le marketing et quelle est son importance dans le business en ligne ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction, sexualité et business en ligne. Et pourquoi je vous parle de ça, de ma spécialité en séduction ? Parce que la séduction et le marketing, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est lié et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez savoir qu'en séduction, par exemple, vous pouvez être le gars le plus sympa de la terre ou même avoir un potentiel, mais un mono sourcil, un potentiel physique, mais un gros mono sourcil ou quoi où vous fringuez super mal et les filles ne vont pas le voir. Le marketing, c'est un peu ça. Vous pouvez être un mec super, mais avoir un profil Tinder merdique. Le marketing, ça va être apprendre à bien vous vendre, à faire un bon profil Tinder. Voilà le parallèle. Moi, j'ai longtemps craché sur le marketing. Alors, paradoxalement, j'avais un bon profil, adopte un mec, j'avais un bon profil Tinder. Quand je draguais dans la rue, j'arrivais à donner échange, à présenter bien et à pécho des meufs comme ça. Mais en marketing et pour mon site, j'avais décidé de ne pas faire de marketing parce que les techniques grand public, vue et revue, les grosses ficelles, ça me gavait. Le marketing, ce n'est pas forcément ça. Le marketing, ça peut être plus fin, ça peut être plus humain, etc. C'est ce que j'ai compris avec le temps et ça m'a vraiment aidé à mieux me vendre et donc à faire plus de ventes et à mieux gagner ma vie. Longtemps, j'ai refusé le marketing et tout et j'ai gagné 800 euros par mois avec mon blog. Et quand j'ai commencé à faire du marketing, mais à ma façon, de manière éthique, de manière intelligente, de manière respectueuse de mon public, je suis passé à plus de 2000 euros, plus de 10 000 euros par mois. C'est d'ailleurs ce que je vous explique dans une heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Je vous invite, c'est gratuit, à la télécharger. Alors les amis, d'abord, qu'est-ce que c'est que le marketing ? Le marketing, pour moi, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Comme j'ai dit, convaincre une fille de coucher avec vous, d'avoir un rencard avec vous. Convaincre un client d'acheter votre produit. Alors bien sûr, éthique, ça veut dire que vous ne lui vendez pas des trucs de merde. C'est pour ça que, par exemple, en séduction, j'essaie d'être un bon coup pour les filles qui me font confiance et qui couchent avec moi, tu vois, pour qu'elles en aient pour leur argent, entre guillemets. Le marketing, une définition peut-être plus scolaire, c'est l'analyse des besoins du consommateur et des moyens actifs à mettre en place pour influencer leur comportement. Alors, en séduction, par exemple, c'est ce que ça a vraiment changé, le marketing, pour moi. Au début, voilà, je faisais des produits sur ce qui m'intéressait, etc. Et j'ai compris que ça n'aidait pas énormément de gens parce que les gens, ils avaient une idée vraiment très précise de ce qu'ils voulaient. Au lieu de comprendre les relations hommes-femmes, de travailler sur eux, de faire du développement personnel, ils voulaient une méthode miracle pour coucher avec une fille en 10 minutes. Eh bien, le marketing, c'est de leur vendre cette méthode pour coucher avec une fille en 10 minutes, mais de leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, par exemple, de leur dire, oui, je vais t'apprendre à coucher avec une fille en 10 minutes. Pour coucher avec une fille en 10 minutes, tu vas devoir apprendre à t'habiller mieux, à te présenter mieux, à avoir un meilleur langage corporel, à sortir dans les meilleurs endroits, à oser plus, etc. Si je leur avais dit, voilà la méthode pour mieux vous habiller et oser plus avec les filles, personne n'aurait acheté. Si je leur dis, c'est la méthode pour coucher avec une fille en 10 minutes, et c'est vrai, ça permet de le faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois, là, ils achètent, tu vois. Je leur promets ce qu'ils veulent et je leur donne ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas une promesse mensongère, je les aide quand même à le faire. Voilà les amis, vraiment ça pour moi, c'est le marketing. Et vraiment, le marketing, c'est un truc, voilà, j'ai longtemps dénigré ça, etc. Il y a beaucoup de coachs en séduction qui ont fait la même chose que moi. C'est-à-dire qu'au début, ils ont été coachs en séduction, et puis ils sont devenus petit à petit coach business. Sébastien Knight, David De Angelo, Stan Leloup de Marketing Mania. Enfin, il y en a plein, la liste est vraiment très longue les amis. Soit coach de développement personnel, soit coach de marketing. Alex Ross, Alexandre Roth, voilà. Il y en a plein des exemples. Et en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de liens et quand tu as fait de la séduction, tu as appris à te vendre, tu as appris même à vendre tes produits de séduction. Après, le pas à franchir pour passer coach business, il n'est vraiment pas gros, il n'est vraiment pas grand. Le marketing en fait, c'est comprendre les besoins humains qu'on a déjà étudié dans la séduction et tout par exemple. Et les besoins humains, les peurs, les blocages. Par exemple, vous seriez, vraiment, il y a des techniques marketing, c'est les besoins humains quoi. Je veux dire, c'est le besoin d'appartenance, appartenir à une tribu. Ça, c'est vraiment, regardez la pyramide de Maslow, vous verrez les besoins humains et vous comprendrez beaucoup de leviers que vous avez vraiment en marketing. Vraiment, ça, c'est puis être au contact de son public, le comprendre, parler avec lui, échanger, voir ses peurs, voir pourquoi il achète, pourquoi il n'achète pas, ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Reformuler sa promesse de vente pour parler avec les mots de son public type. Tout ça, c'est vraiment fascinant. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je fais cette vidéo un petit peu pour expliquer pourquoi au début, j'étais coach business et je disais, ouais, tous ces coachs qui font du marketing, ça me gave. Ça me gavait un peu par jalousie parce que je savais que leurs produits étaient moins bons que le mien et je voyais qu'ils avaient plus de succès, qu'ils vendaient plus. Mais c'était à moi aussi de me remettre en question et d'apprendre à mieux me vendre. Certes, j'avais des très bons produits, mais si je les vendais mal, j'ai des peu de personnes. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux les présenter et je travaille quotidiennement là-dessus encore pour m'améliorer. Et c'est à moi aussi de délivrer ma valeur. C'est au public de reconnaître et de faire confiance, mais c'est à moi aussi d'apprendre à mieux me présenter et à délivrer ma valeur. La responsabilité, elle est conjointe. Je veux dire, un mec qui achète des produits de merde à 90 euros, il est responsable de s'être laissé en tour loupé. Mais c'était aussi à moi de mieux vendre les miens pour qu'au lieu d'aller chez le concurrent qui lui vendait de la merde à 90 euros, il achète mon guide à 47 euros qui est meilleur. Tu vois, vraiment, ça, c'est des choses vraiment importantes à comprendre. Voilà pour cette vidéo sur le marketing et son importance. J'espère vous avoir donné des tips, j'espère vous avoir aidé. J'espère que c'était intéressant. N'espère me le dire dans les commentaires, me faire un retour, même si c'est simplement pour me dire que vous avez aimé, pas aimé ou s'il y a des questions, j'en répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je suis très actif. J'en ai eu au privé, argent comptant sur Facebook. Les amis aussi, ce que vous pouvez faire, c'était chercher votre information offerte dans la description de la vidéo dans laquelle je vous explique comment créer un business en ligne à succès. C'est complètement gratuit. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis et je vous souhaite beaucoup de succès. Sous-titrage ST' 501